Les Dents de la Mer est le premier grand succès de Steven Spielberg et raconte l'histoire d'une petite ville balnéaire terrorisée par un grand requin blanc qui attaque les habitants et les touristes. Cette histoire extraordinaire puise son inspiration dans les attaques de requins sur la côte du New Jersey en 1916, des faits qui ont profondément marqué la société américaine. Bonjour et bienvenue sur Terra Nova, l'émission qui vous fait vivre la grande aventure. Lors de l'été 1916, un jeune courtier de Philadelphie se baigne dans les vagues de Beach Haven lorsqu'un immense requin surgit et l'emporte sous les eaux. C'est le début d'un véritable cauchemar sur la côte aise des Etats-Unis d'Amérique. Pendant 12 jours, les attaques se multiplient et déclenche une guerre contre les requins qui continue à ce jour. Avant de débuter notre histoire, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça ne prend que quelques instants et ça aide grandement au développement de la chaîne. Sans plus attendre, retournons dans le passé afin d'explorer les terribles événements qui ont créé la peur des requins dans la mémoire collective, que ce soit dans les journaux, dans la littérature et au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Le 1er juillet 1916, Charles Van Sant, un jeune courtier de 25 ans, se jette dans les vagues douces de Beach Haven pour une baignade rafraîchissante. Tandis qu'il nage, quelques personnes sur la plage remarquent que son comportement est de plus en plus frénétique, pensant qu'il appelle le chien avec lequel il nageait. Mais lorsque les sauveteurs le ramènent à terre, une foule le regarde saigner abondamment sur le sable. Charles Van Sant succombe à ses blessures, marquant la première victime d'une série d'attaques de requins. Moins d'une semaine plus tard, Charles Bruder, un employé d'hôtel, nage avec des amis à Spring Lake. Brusquement, il est tiré sous l'eau à plusieurs reprises, hurlant de douleur alors que les baigneurs crient à l'aide. Lorsque deux sauveteurs le ramènent à leur bateau, ses jambes sont sectionnées sous les genoux. Bruder se vide de son sang devant le regard interloqué des témoins de la scène et meurt quelques minutes plus tard. Mais l'histoire prend une toute autre ampleur le 12 juillet 1916. À Matawan, une petite ville située à 18 kilomètres des côtes, le calme règne malgré l'inquiétude croissante. En effet, les biologistes ont en grande partie classifié les premières attaques comme des accidents isolés. Quand le capitaine de pêche Thomas Cottrell aperçoit une forme menaçante sous un pont de la ville, ses avertissements frénétiques sont ignorés par le chef de la police locale. Frustré et dans un état de panique avancé, le pêcheur court dans les rues, criant au passant d'éviter l'eau. Malheureusement, les efforts de Cottrell sont vains. Il manque de peu un groupe de jeunes ouvriers d'une fabrique de paniers qui ont été autorisés à aller nager par cet après-midi torride. Lester Stilwell, un apprenti âgé de 11 ans seulement, pénètre dans le ruisseau tout guiré. Ignorant la menace qui se cache dans les eaux troubles, il crie à ses amis « Hé les gars, regardez-moi flotter ! » Quand soudain, une forme sombre s'avance vers lui et le tire vers les profondeurs. L'enfant pousse un cri étranglé et disparaît dans une mare de sang. Ses amis, bien qu'étant toujours dénudés, se précipitent dans les rues de Matawan en criant « Requin ! Requin ! Un requin a attrapé l'Esther ! » Interloqué, plusieurs badauds se rassemblent et un groupe de jeunes hommes courageux commencent à nager prudemment dans les eaux peu profondes dans l'espoir de retrouver le garçon. Alors que la foule se fait de plus en plus grande, un tailleur du nom de Stanley Fischer plonge plus loin que les autres. Après plusieurs tentatives, Fischer trouve finalement quelque chose dans les profondeurs boueuses. Finalement, il refait surface et, un court instant, les passants espèrent une issue positive. Mais Fischer tient dans ses bras le corps déchiqueté du petit garçon. Les parents de Lester s'effondrent en larmes devant la dépouille méconnaissable de leur enfant. Presque toute la ville regarde Stanley Fischer qui lutte pour se maintenir sur ses pieds dans la boue lorsqu'il est à son tour attaqué par le requin. Le monstre aux dents acérées le tire sous l'eau, le fait tourner et arrache de grands morceaux de sa chair. Le tailleur se bat comme un fou, frappant et donnant des coups de pied à la bête dans un nuage de sang et d'eau. Finalement, le requin ne lâche prise que lorsque des sauveteurs paniquaient le frappe avec une rame. Lorsqu'il tire Fischer à terre, il ne reste presque plus rien de sa cuisse droite. 4,5 kilos de chair ont été arrachés par le squal. Stanley Fischer succombe après deux heures d'intenses souffrances. Pendant ce temps, le requin attaque encore une victime. Joseph Dunn, un enfant de 12 ans originaire de New York, nage en aval et ignore tout de la panique causée par le requin quelques kilomètres en amont du ruisseau. Lassé de sa baignade, Joseph s'approche de l'échelle du quai lorsqu'il sent une éraflure rugueuse le long de sa jambe, puis une prise féroce. Dunn hurle de terreur et se débat frénétiquement dans l'eau, luttant désespérément pour échapper aux mâchoires du requin. Son frère et un ami l'attrape et le tire hors de l'eau, sentant le requin tirer de l'autre côté. Mais l'animal lâche prise et il ramène Joseph à terre, la jambe en lambeau. Miraculeusement, le jeune garçon survit à l'attaque du requin. L'incident de Matawan provoque une réaction immense et nationale. La panique des requins s'empare de la majeure partie de la côte est du pays. Une frénésie s'empare des habitants et des récompenses en argent sont offertes pour chaque requin tué. Pour lutter contre les attaques de squal, les maires des villes balnéaires entourent leurs eaux de clôture et de filet. Les sauveteurs, quant à eux, sont équipés de fusils et de harpons et des lignes à pâter avec des agneaux morts sont installées. Le président Woodrow Wilson, ancien gouverneur du New Jersey qui se représente à la Maison Blanche, convoque une réunion d'urgence et envoie un navire de la garde côtière pour pêcher les monstres. Dans l'état du New Jersey, les chasseurs dynamitent les eaux autour de Matawan pour causer le plus de dégâts possibles. Ainsi, de nombreux requins sont capturés et abattus. Puis, le 14 juillet, un grand requin blanc est capturé et dépecé. On retrouve 7 kilos de restes humains dans son estomac. Il n'y aura plus d'attaques de requins lors de l'été 1916 sur les rivages du New Jersey. Il faudra des semaines avant que les nageurs terrorisés ne retournent dans l'eau. Les scientifiques de l'époque débattent pour savoir si le grand requin blanc capturé était le véritable coupable du massacre de Matawan. Néanmoins, de nombreux experts modernes affirment qu'il est plus probable que les décès soient l'œuvre d'un requin bulldog solitaire. Les attaques de requins de 1916 créent une véritable paranoïa aux Etats-Unis d'Amérique. Jamais auparavant, les Américains n'avaient pris conscience de la dangerosité des océans de cette manière. Bien que les attaques de requins soient rares, la peur s'est installée dans la société américaine avec les incidents du New Jersey. Elle ressurgit pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les naufragés de l'USS Indianapolis sont confrontés à des hordes de requins affamés après le torpillage du navire américain. Un fait hors du commun que j'aborde dans le grand format consacré aux héros de la guerre du Pacifique. Ensuite, en 1974, l'écrivain américain Peter Benchley publie un roman qui décrit la terreur d'une station balnéaire de Nouvelle-Angleterre confrontée aux attaques de requins. Jaws, ou plutôt Les Dents de la Mer en français, raconte l'histoire d'un grand requin blanc terrorisant la petite station balnéaire fictive d'Amity Island. Le succès du livre attire l'attention du jeune réalisateur Steven Spielberg qui décide d'en faire un film. Les Dents de la Mer sort au cinéma le 20 juin 1975 et devient immédiatement un phénomène culturel. Le casting du film est mémorable. Roy Scheider joue le chef de la police Martin Brody, Richard Dreyfus incarne l'océanographe Matt Hooper et Robert Shaw interprète le chasseur de requins Quint. Le lieu de l'action, une station balnéaire paisible soudainement plongée dans la terreur, rappelle les événements de 1916. La psychose collective, l'hésitation des autorités à agir rapidement et la lutte désespérée pour capturer le requin évoque clairement les véritables incidents. Le tournage du film est une épreuve. Les requins mécaniques tombent souvent en panne, retardant les prises de vue et augmentant les coûts de production. Spielberg doit faire preuve de créativité, utilisant des techniques de suspense et de suggestion pour maintenir l'attention. Les scènes de l'attaque du requin sont filmées de manière à laisser beaucoup à l'imagination, ce qui, ironiquement, renforce la terreur ressentie par le public. Malgré ses défis, Les Dents de la Mer est un triomphe. Il rapporte 470 millions de dollars au box-office mondial, une somme colossale pour l'époque. Les Dents de la Mer remporte trois Oscars, meilleur montage, meilleur son et meilleure musique originale pour la célèbre partition de John Williams. Il devient un film iconique du genre thriller horrifique, changeant à jamais la perception des requins et de la mer. En réalité, les attaques de requins sont rares. En 2023, presque 50 ans après la sortie du film au cinéma, on dénombre 69 attaques dans le monde, dont seulement 10 sont mortelles. A titre de comparaison, les crocodiles tuent 1000 personnes chaque année, et les moustiques sont responsables du décès de 800 000 personnes. Les requins traînent une réputation peu flatteuse, principalement en raison des événements de 1916 et, surtout, du chef-d'oeuvre de Steven Spielberg. Comparé à d'autres dangers, le risque d'être attaqué par un requin est extrêmement faible. Voilà qui conclut cette fascinante histoire sur le fait d'hiver qui a terrorisé l'Amérique et inspiré l'oeuvre littéraire adaptée au cinéma Les Dents de la Mer. Si les attaques d'animaux sauvages vous intéressent, je vous invite à consulter mes vidéos sur les crocodiles de Ramry et les lions de Tsavo, et faites-moi part de vos suggestions en commentaire. En attendant, faites attention aux ailerons de requins lors de votre prochaine baignade en mer, le doute est permis. Je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.